Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Rebondissement dans l'affaire d'esclavage en Libye. Mohamed Tarasiala, ministre libyen des Affaires étrangères, nie les faits et appelle à attendre les conclusions de l'enquête. Nouveau partenariat entre le JICAM et le MEDEF. Le groupement interpatronal camerounais s'engage à accompagner les investisseurs français en échange de l'expertise du MEDEF. Et puis Maroc-Nigéria TV, l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 qui se disputera ce dimanche 4 février au stade Mohamed V de Casablanca. Il n'existe pas d'esclaves en Libye. C'est ce que affirme Mohamed Asalia, ministre libyen des Affaires étrangères, qui remet en cause les images relayées dans les médias et qui ont provoqué une onde de choc dans le monde. Ce dernier dit attendre les conclusions de l'enquête. Les détails avec Vina Naudin. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Tarsiala, a affirmé que l'esclavage n'existe pas en Libye. En novembre 2017, la chaîne d'information CNN a diffusé un reportage montrant des migrants clandestins réduits en esclavage. En marge du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre libyen a réfuté tout acte d'esclavage en Libye. Le reportage de CNN ne serait pas fiable, selon lui. Pour nous, ce reportage n'est pas fiable, tant que les actes qui y figurent n'ont pas encore été authentifiés. Il faut attendre l'enquête de la justice libyenne pour en juger. Si jamais ces crimes se confirment, leurs auteurs seront sanctionnés. Dans nos lois, l'esclavage est un crime. Il ne fait pas partie de notre religion musulmane, ni de notre culture. Par conséquent, il n'existe pas d'esclaves en Libye. Peut-être des mafias qui exploitent la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias, mais les Libyens ne sont pas des esclavagistes. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les criminels à l'origine de ces actes. Depuis le déclenchement de l'affaire, certains États africains ont entamé un processus de rapatriement des migrants africains bloqués en Libye. Selon Moussa Faki, le président de la commission africaine, 13 000 migrants ont déjà été évacués. S'ils ont évacué dans leur pays, qui garantit qu'ils ne vont pas retourner à Libye après une semaine, deux semaines ? Non, le problème, tant qu'il y a un problème de développement, un problème de travail, un problème de faim en Afrique, de conflit en Afrique, le flux des immigrations va continuer. Parce que les gens préfèrent de morts dans la mer en essayant de gagner les robes qu'en rester chez eux. Selon le ministre des Affaires étrangères libyen, le nombre de migrants est estimé à plus de 750 000. Dans les centres de détention, sous le contrôle du gouvernement, plus de 25 000 migrants ont été recensés. Mohamed Tarsiala accuse les mafias d'exploiter la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias. Le JICAM voit plus grand dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international. Le groupement interpatronal du Cameroun a relancé sa coopération avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, mis en hibernation depuis plusieurs années. L'organisation lorgne parallèlement la diaspora camerounaise. Voyez ce sujet de la rédaction. De la parole à l'acte. Dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international, le groupement interpatronal du Cameroun a signé ce 31 janvier 2018 un mémorandum d'entente avec son équivalent français, le MEDEF. Un mémorandum pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration entre les deux institutions. Plus concrètement, le JICAM s'engage à assurer aux investisseurs français un accompagnement en échange de l'expertise du MEDEF en matière de formation et de gouvernance. Si vous n'avez pas un partenaire local, vous ne pouvez rien faire. Les IDE passent également par ces démarches de leur coopération à nous en train de faire vis-à-vis des patronats étrangers. Ce partenariat que j'ai fait, que j'ai signé avec Gattaz hier, mais l'accord des mois l'a fait depuis. Mais nous, à chaque fois que nous sommes la compte des spectateurs, on va le trépasser sur nos yeux. Pourtant, nous devons aussi, à travers cette coopération, ces partenariats, et vous, la diaspora, faire en sorte que les choses aillent mieux. Moi, je vous remercie, venez avec des partenaires. La diaspora camerounaise, c'était l'autre cible de cette mission du JICAM. Une diaspora estimée à plus de 5 millions de personnes, qui s'est construite sur un vivier d'intellectuels, mais qui fait partie de celles qui retournent le moins s'installer dans son pays d'origine, brandissant une panoplie d'obstacles. Eh bien, cette diaspora, le message du JICAM est clair, il faut oser. Il y a des difficultés, comme partout, mais ça ne doit pas décourager les Camerounais à pouvoir aller investir au niveau du Cameroun. Il y a des plateformes qui sont créées pour ça. Il y a le JICAM qui est là pour ça aussi. Un impératif donc, car pour émerger, faire entendre sa voix et assurer son leadership naturel en Afrique centrale, le Cameroun a en effet besoin de tous les créateurs de richesses, des créateurs de richesses dont le JICAM se veut la principale porte d'entrée. – On la pensait sous contrôle et la voilà qui se propage à une vitesse inédite. En République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra a affecté 853 personnes dans la seule ville de Kinshasa depuis novembre 2017 et dans les provinces du nord et du site Kivu. On détecte en moyenne une centaine de cas par semaine. On fait le point tout de suite avec Cheikh Omar Jibandaogo. – La République démocratique du Congo connaît une persistance de l'épidémie de choléra. À Kinshasa, la capitale, et dans chacune des provinces du nord et du sud Kivu, les chiffres sont importants. 100 cas par semaine et par province depuis le début de l'année 2018. Selon le gouvernement, c'est la pire épidémie de choléra jamais connue par le pays depuis plus de 20 ans. Clarisse Bamikina est une habitante de Kinshasa. Son fils, âgé de 5 ans, a failli succomber à la maladie le 31 décembre 2017. Il a perdu connaissance pendant 4 jours. – Mon fils était vraiment malade. Nous avons passé 6 jours au centre de traitement, mais maintenant, il va beaucoup mieux. – Clarisse habite Kanluka, un quartier pauvre de Kinshasa mais bondé. Bien que les épidémies de choléra surviennent régulièrement dans ce pays, elle affirme que son quartier connaît cette épidémie pour la première fois. – C'est la première fois que nous avons le choléra à Kanluka. Nous connaissons d'autres quartiers de Kinshasa qui ont été affectés par cette maladie, mais c'est la première fois que le choléra touche la population ici. – Avec une population de 12 millions d'habitants, Kinshasa fait face à d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable et à de bonnes conditions sanitaires, ce qui facilite la propagation du choléra, une maladie d'origine hydrique. Le gouvernement congolais a, quant à lui, ouvert des centres de traitement gratuits dans toute la ville et les agents de santé pulvérisent du chlore pour aider à arrêter la propagation de la maladie. – C'est officiel, la finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 se jouera entre le Maroc, Pays Hauts et le Nigeria. Les deux équipes ont respectivement éliminé la Libye et le Soudan en demi-finale. La Libye et le Soudan qui s'affronteront d'ailleurs pour la troisième place le 3 février. – L'édition 2018 du chan arrive à sa fin. Le Maroc sera opposé au Nigeria le 4 février 2018 en ses terres. Les deux équipes ont respectivement écarté la Libye et le Soudan lors des demi-finales. Pour le Maroc, Pays Hauts de la compétition, ce chan est synonyme de nombreux enjeux. – Les enjeux du Maroc à travers l'organisation de ce chan 2018, c'est évidemment qu'ils ont en ligne de mire les Marocains, c'est la Coupe du Monde 2026. Donc après le Qatar, ils sont positionnés et ils veulent organiser cette compétition. Donc ici, ils arrivent à obtenir cette organisation. Ce sera la deuxième fois que l'Afrique accueille une Coupe du Monde. Et à travers l'organisation de la compétition, à travers les différents stades dans les différentes villes du pays, à travers les hôtels, on voit que le projet marocain est un projet qui a de la crédibilité. – Crédibilité et régularité, tels ont été le maître mot des deux équipes données favorites pour cette finale. Il faut dire que les Super Eagles nigériens se sont montrés particulièrement performants lors de la compétition, affichant cinq victoires et un match nul. – Le Nigeria a été régulier tout au long de la compétition. Ils ont un gardien à Jiboy, notamment lors du match face au Soudan, qui a été exceptionnel. Le championnat nigérien est assez relevé. Et on voit à travers ce chan que les joueurs nigériens sont performants. – Quel qu'en soit l'issue, ce choc des titans du football africain verrait l'une des deux équipes remporter le titre pour la première fois de son histoire. Et quant à la Libye et le Soudan, tous deux sortis lors des demi-finales, la dernière étape aura lieu le samedi 3 février. Les deux équipes s'affronteront pour la troisième place de ce chan 2018. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501